Dans le cadre de l'opération spéciale Metal Matters, Warner Music France en collaboration avec Rock Hard et Hard Force vous font redécouvrir des albums qui comptent dans l'histoire du métal. Aujourd'hui, progressif et prog métal. Entre prog et symphonique, Yes a été précurseur du genre. Mais en 1983, son album 90125 le fait sortir de ses terres habituels, rassemblant pour la première fois le grand public du hard rock à la pop sans renier ses racines progressives, et tout ça dans une production gigantesque bourrée de hits. Considérée à ses débuts comme le petit frère de Genesis, Marillion a très vite su se démarquer. La personnalité de son chanteur Fish, la qualité des compositions et l'originalité de ses concepts seront la bonne recette. Clutching at Throes est l'un des points culminants de cette carrière, mais aussi le dernier album en 87 avec Fish. En 1993, alors que Rush, maître du prog rock hautement technique, a déjà un quart de siècle et 14 albums derrière lui, le trio canadien sort Counterparts et rencontre le plus gros succès de sa carrière sur le territoire américain. Ce n'est peut-être pas un hasard, il signe là certaines de ses compositions les plus efficacement heavy. Dream Theater, c'est le premier véritable pont entre le heavy metal pur et dur et tout l'héritage progressif nord-américain des années 70. Résultat, une signature unique, une très haute technicité et la naissance d'un leader du mouvement. Awake, troisième album de Dream Theater, sorti en 1994, est moins exposé que le précédent Images and Words, mais aussi plus sombre et plus heavy, sans doute. Premier gros succès de Porcupine Tree, Fear of a Blank Planet, paru en 2007, est un bijou de prog rock avec parfois des envolées très énergiques et toujours résolument mélodiques. À cette époque, le génial Steven Wilson, porté par ce courant Newprod dont il était l'initiateur, ne s'était pas encore lassé de flirter avec le métal. Le neuvième disque d'Opès, Waller Shed, sorti en 2008, est certainement celui du grand tournant. Michael Hockerfeld lâche petit à petit ses inspirations d'ass-metal progressif et prend la tangente prog rock mélodique. Il perd sans doute une partie des puristes de son public initial, mais il gagne en crédibilité et en reconnaissance, se révélant un musicien hors pair et un producteur de talent. Et puisque nous venons de parler des deux têtes de fil du renouveau progressif des années 2000, Wilson Langley et Hockerfeld, le suédois, ont finalement réussi à se croiser un jour de 2001 pour donner naissance à un projet, Storm Corruption. Bon d'accord, il aura fallu 11 ans ensuite pour que leur album sorte. Avant-garde, avec un malin plaisir à casser les codes progressifs et aller là où on ne les attendait pas. Par esprit de contradiction, sans doute. The Mars Volta progressif et pourquoi pas ? Ils ont beau être texans, cherchez pas ! Ce groupe est inclassable, expérimental, hard, rock, jazzy. Ce groupe est l'ovni qui intrigue toutes les tribus musicales. A écouter plusieurs fois pour bien saisir toutes les subtilités. Nocturne E.K, concept album, est le sixième disque du groupe, mais aussi le dernier. Metal Mallers, ce sont des centaines d'albums métal et dérivés, actuellement disponibles à prix spécial. Retrouvez-nous sur Facebook, Metal Mallers.